Alors, piscine, j'ai peut-être cédé la parole à M. Barbier pour la piscine. Je vous donne... Le papier. Ah, le papier, alors... Pour les faire dans le... Pour les faire dans le... Je vous donne tout la poche. Derrière, vous savez... J'ai peut-être... Derrière, vous savez... J'ai quand même une bonne nouvelle pour la piscine. Nous avons reçu, vendredi, d'un premier courrier, et aujourd'hui, donc, deuxième lettre, donc, du tribunal administratif de Caen. Donc, notre... La demande de M. Gèze en référé pour une provision pour la piscine a eu, donc, gain de cause concernant les travaux, c'est-à-dire que M. Bastide Fouque est condamné à n'exercer à titre de provision le montant des travaux, donc, qui était de 42 000 ED, de plus de 1 000 euros à titre d'indemnité sur expertise, en sachant que c'est la demande en référé, que donc la procédure suit son cours sur le fond, puisque le président du tribunal en référé, c'est des carrières compétentes pour estimer, par contre, le préjudice financier, qui, lui, est sujet à davantage de discussion. Donc, c'est ce qu'il nous avait dit, hein. C'est ce qu'il avait dit en disant... Je fais une demande en référé sur la totalité, mais pour passer l'orée, ce qui devrait aboutir logiquement, c'est en référé, gain de cause sur les travaux, et pour le reste, que l'affaire se passe au cours. Donc, normalement, M. Gèze a d'ores et déjà réclamé les 43 000 euros à l'architecte, qui, normalement, est un jour pour faire appel. Bon, il semblerait que ce soit rarement fait appel sur un jugement référé, puisque derrière, il y a le jugement qui suit son cours, et que donc la procédure s'en touche. D'accord. Voilà. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher, je prends les horaires. Alors, la première des livres est pour formaliser l'ouverture de la piscine telle que vous l'avez décidée pendant la période estivale, c'est-à-dire de fin juin à fin août. C'est ça, juillet et août. C'est ça, juillet et août. C'est ça, juillet et août. Vous savez qu'on a pas mal vu là. C'est ça, juillet et août. Je peux dire que c'est bon. Je vais aller dans les annexes. Ah, scolaire, c'est la période scolaire. Voilà. Donc, il apparaît en rouge tout ce qui est réservé le matin au centre aéré. Il reste une période, une demi-heure réservée aux leçons. On va en parler un petit peu plus tard. Et le dimanche matin, l'ouverture au public le dimanche matin de 10h à 13h. De 10h à 13h. Ah, c'est bon. Donc, on va faire l'essai cette année et qu'on a un... C'est pas tout à fait. On va peut-être parler des leçons pendant ce temps-là. Donc, la revendication des maîtres nageurs était de voir si on ne pouvait pas avoir quelques largesses concernant les leçons. Madame Barrier avait expliqué qu'il y avait deux possibilités. Soit le statut d'auto-entrepreneur, soit l'autre difficulté qu'on prenne en charge et qu'on le remercie. Ça, ça a donné difficile. Bon. Après l'exclusion, il est apparu qu'ils veulent bien prendre un statut d'auto-entrepreneur. Donc, on pourrait leur laisser les leçons. Dans ce cas-là, on leur loue d'une manière symbolique le bassin. Voilà ce qu'on leur propose pour attacher le maître majeur à la piscine. Ça permet aussi du coup de dégager les heures pour pouvoir ouvrir le dimanche. sans emballage. Oui, d'accord. Ces heures-là ne sont pas des heures de présence pour la communauté de communes, mais les heures sont propres. qui nous permettent de... C'est pas mal. C'est bien trouvé. C'est bien négociable. Donc, on essaierait, on leur louerait le bassin pour la somme dérisoire de 2 euros de l'heure. Alors, il y a un autre avantage, il y a un avantage commercial aussi, c'est qu'on les intéresse au bassin et peut-être que s'ils se vendent bien, ils vendent aussi la piscine. Bien sûr. Une bonne affaire, c'est que chacun y a trop de ses piscines. Voilà. Pas de remarques par rapport à ça. C'est eux qui vont fixer le prix des... Non, non, c'est juste... Ils gardent les prix... Oui, voilà. En vigueur. En vigueur. Par contre, uniquement les leçons de natation. On garde la piscine. Oui, oui, oui. On avait que c'est deux... Donc, c'est deux dévies, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est les horaires, la modification du poste pour les horaires de l'été et puis, donc, la prise en charge de l'allemand. Je n'ai oublié de souligner, c'est l'avantage aussi qu'ils s'affranchissent de l'accueil et de... Oui, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de personnel d'accueil. Donc, il nous en a pas de démonstation extérieure et de transmettre l'ouverture de dimanche. Si vous permettez de ne pas avoir de personnel supplémentaire entre le dimanche. Il ne faut pas être coups sur le plan. Et puis, peut-être qu'il y aura aussi une bonne surprise, c'est une embauche moindre pendant la période d'estime. Ça, on va en parler. Et comment faire la publicité ? Alors, oui, j'ai déjà raison de parler de ce problème de publicité. je pense que la CDC a des moyens de faire sa publicité. On peut y insérer les moyens radio. Vous voyez qu'on a un abonnement, nous, on peut passer sur un nombre d'années. Il n'y a pas le nombre de personnes. Et puis, il n'y a pas le nombre de personnes. Non, mais on a un créneau particulier. Ah, vous, à ce temps. On a un créneau particulier qui peut servir. On a renouvelé. Alors, l'autre revendication aussi qui est faite par les maîtres d'âgeur, les utilisateurs de la piscine. Je m'excuse, je n'ai pas le temps de parler. On s'aperçoit que nombre de parents laissent les enfants sur le parking sans savoir si la piscine est ouverte parce qu'on peut avoir une ferme de la piscine pour quelque part. et les enfants se retrouvent tous lesquels. Donc, il faut qu'on trouve un moyen extérieur nettement visible pour pouvoir signaler aux parents que la piscine est ouverte. C'est fermé ou c'est ouverte. Ça, ça me paraît important. C'est... C'est des bêtises. Un panneau, un disqueur vert, je ne sais pas quelque chose. Un panneau, un panneau, un panneau, un panneau. C'est 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 un panneau. La qualité de l'eau n'était pas... Il y avait des enfants qui étaient parables de ça ou ce que... Donc, il faut qu'on présente que ça ne prendrait pas. Qui est contre cette organisation telle qu'on vient de vous la présenter ? Ça retient. Eh bien, on va attaquer donc le gros du morceau. Donc, finalement, c'est donc...